Comment est-ce que l'on va traiter le deuxième exercice ? Et pour la lentille 2, il nous donne l'avergence. Donc automatiquement, il nous demande la première question. Calcule la distance focale F2 de la lentille L2. On sait que la relation qui relie la distance focale A et l'avergence, F2, est égale à 1 sur C2. Voilà. Application numérique, F2 est égale, étant donné que C2 est égale à 20 du optique, c'est-à-dire 1 sur 20. D'où F2 est égale. Donc 1 sur 20, donc il suffit d'utiliser une calculatrice. Voilà. 1 que divise 20 est égale à 0,05 mètre. 0,05 mètre. Qui est égale, bien sûr, est égale à 5 cm. Voilà. Ça, c'est la première question. Donc on utilise tout simplement la relation F est égale à 1 sur C, ou bien C est égale à 1 sur F. C'est la même chose. Voilà. Ça dépend de la question. Maintenant, la deuxième question, calculez la vergence C1. C'est-à-dire qu'on nous demande maintenant l'inconnu, c'est la vergence C1. Donc on utilise toujours la même relation. C1 est égale à 1 sur F1. Voilà. Pardon, 1 sur F1. Application numérique. On a C1 est égale à 1 sur... Étant donné que la distance focale est égale à 4 cm, donc il faut faire attention, on doit la convertir en mètre. 4 cm est égale à 0,04 mètre. D'accord ? Et on aura C1 est égale à 1 sur 0,04 mètre. Et on trouve, est égale à 25 dioptries. Voilà. La vergence de la lentille L1 est égale à 25 dioptries. On peut vérifier. D'accord ? Donc il suffit de diviser 1 par 0,04. Voilà. Est égale à 25 dioptries. Exacto. Voilà. 25 dioptries. Maintenant, on passe à la troisième question du même exercice. Soit une lentille L équivaut aux lentilles L1 et L2. De telle sorte que la vergence de cette lentille équivalente est égale à la somme des deux vergences. C'est-à-dire C est égale à C1 plus C2. Donc la question montrait que la distance focale de la lentille équivalente est égale à F1 fois F2 sur F1 plus F2. Donc on peut, on sait qu'on peut faire le départ d'après cette relation C est égale à C1 plus C2. Et on aura C1. Voilà. C1 est égale à C1 plus C2. et on sait qu'on sait que la relation qui relie la vergence comme toujours est égale à 1 sur la distance focale. Voilà. Et on peut remplacer ici. On a C qui est égale à 1 sur F. Voilà. F qui est égale à 1 sur F1. C'est la même chose. Plus 1 sur F2. Donc on a ici deux, donc on peut, on a ici deux fractions, en la somme de deux, deux fractions. On peut déterminer le dénominateur commun. D'où on a 1 sur F est égale, le dénominateur commun, bien sûr, c'est F1, F1 fois F2. Donc on doit multiplier F2 par 1 plus F1 fois 1 divisé par F1 fois F2. C'est-à-dire qu'on aura F1 plus F2, le tout sur F1 fois F2. Donc étant donné qu'on a ici 1 sur F1, donc on peut faire l'inverse de cette fraction. Et on aura la même chose, F1 est égale à le produit des deux distances focales sur la somme des deux distances focales. F1 plus F2. Voilà. D'où on a montré la relation demandée. Voilà. F est égale à F1 fois F2 sur F1 plus F2.